J'te l'aide, Léopold. Sophie vient de perdre ses os. Oh, mon dieu! M'entorches-tu de la buse à Ipaulette, moi? Je présume que l'opinion publique de moi est en ce moment au plus bas. Tch, tch, tch! Oui, je sais, Ben, mais entre-toi et moi, c'est pas la première fois qu'une entreprise s'intéresse à ce secteur-là. C'est sûr. J'ai encore le dossier ici d'un projet d'entrepôt de déchets toxiques qui voulait construire à proximité du parc de conservation. Ouais. J'te l'envoie, là. Ouais, donc? Ben, l'as-tu reçu? Pas encore. Ça s'appelle entrepôt de déchets toxiques. OK, j'ai ton courriel. OK. Mais ce qu'il y a en attaché, ça s'appelle assiette de pétoncle au Cresson. Ah, mon dieu! C'est quoi, ça? Envoyez une photo de l'entrée que Gilbert a mangé à notre souper d'une auberge de Pointe-au-Pic en fin de semaine. OK, envoie-moi non le dossier, si vous voulez. Écoute, j'ai confondu entrepôt de déchets toxiques et assiette de pétoncle au Cresson. Ouais, ben, renvoie-moi le... Imagine si j'avais fait ce lapsus au moment de commander son assiette... Ah, OK, je l'ai, là. Je vais y dire, mon président de la zone de commerce, tu lui loueras un terrain dans la zone de commerce. C'est tout. OK! Allô? Comprends-tu quelque chose, toi, quand ta conjointe te parle d'un deuxième étage? Jamais. Penses-tu que nos oreilles se déradorent? Ouais, mais là, pourquoi tu lui as dit OK? Ben, parce que... Tu sais pas ce qu'elle t'a dit, là. Ben, j'ai dit OK parce que je me suis dit que ça devait pas être ben, ben important. Ah! Et je pense pas qu'elle était après me dire il y a une douzaine d'anacondas contrariées dans la chambre. Bon, regarde, on reparlera de ce dossier-là demain pis on... Hein? Qu'est-ce que t'en penses? De quoi? Ça se tient pas en gang, ça, des anacondas. Oublie pas d'apporter le dossier de l'entrepôt. Non, non, c'est dans mon portable. OK, ben à 10 heures demain, on... Bébé? Je te laisse, Léopold. Sophie vient de perdre ses os. Oh, mon Dieu! À plus. Dis-lui bonne chance pour l'y retrouver. On va aller à la ligne de taxi. OK. Tu vas bien aller, bébé. Oui, oui, oui. Faut falloir je te rappelle, mon Guy. Je te vois, mon gars. Hein? Guy est là. Sophie vient de perdre ses os, Guy. Oh, bougez pas! Elle s'appelle être là au bon moment, mon gars. Oui, ça. On est à l'hôpital dans deux minutes. Oh, mon Dieu! Ça s'en vient, mon bébé. Je me rendrai pas. Ben oui, un premier bébé s'assure pas vite te-même. Mais la petite, elle sait pas, elle, qu'elle est un premier bébé. Ça s'en vient. OK. Guy, je vais accoucher dans ton auto. Ben, je me stationne, drette là. Oh! Attends, le siège se tourne. OK, comme ça. Tiens, on va se placer comme ça. Elle va voir son bébé? Oui. Ah, mon Dieu! Je vais chercher ce qu'il faut. Merci. OK, j'ai un 10-17. Oui. Ça me prendrait un escorte. J'ai un accouchement. Ben, ta femme t'aurait couché et tu veux un escorte? Ben non, Guy. Une voiture de plus pour escorter la voiture dans laquelle il y a le bébé pour aller à l'hôpital. Ah, OK. 10-4. Oui, bébé. On a la tête, mon petit bébé. On a sa petite épaule. Donne un coup pour l'autre épaule. Vas-y. Pour dégager les voies nasales. Ah, merci. Lève-là. Oh, là, mon bébé. Oh, regarde-moi la petite puce. Viens, on va voir ta maman. Oui, 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 oui! On va être quoi le nom de la petite? On va s'appeler Lia. Lia. Tech Circulation. Sébastien. Ah, salut Jean-Louis. Je vais écrire ce que je dois te dire, OK? OK. Eh? Ben oui. Allô? T'étais donc bien pressée d'arriver, toi. Hé, avez-vous vu ça? Là, il faut qu'elle fasse son petit pipi sur cette éponge-là. Oui. Et là, on met ça dans la petite enveloppe. Oui, oui, c'est bon. Et on envoie ça au gouvernement. C'est bon. Et puis, il faut remplir les papiers aussi. OK, il faut qu'elle pisse sur ces deux affaires-là. Non, 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 non! C'est correct, bébé, j'ai compris, moi. OK. Dans ton auto? Oui, monsieur. L'accouchement s'est passé parfaitement. Tu me donneras leur adresse, moi, leur envoyer un petit quelquechose. Fait que tu voulais me voir? Ouais. Une... une page se tourne, mon Guy. L'agence va être vendue? Ouais. Bon. M. Tettleson s'en vient nous annoncer ça, là. Pis nous autres? Écoute, j'suis pas inquiet pour nous autres, mais... Ça fait quand même 40 ans qu'il y avait cette agence-là. Regarde. J'ai leur première pub ici. T'as ça, toi? Regarde-moi ça. Ah! La vieille Ford. Voici la nouvelle vieille Ford. Je me souvenais même plus de ce genre-là. Un jour, vous vous souviendrez même plus de ce genre-là. J'vais t'avouer que j'ai hâte de savoir à qui il va vendre. Autant qu'il vend pas à Dark Brown & Smelly. Là, on perd nos jobs pas à peu près. Ils sont énormes, mais ils ont aucune créativité. Regarde, pour annoncer un iplac, il montre un iplac. Ben oui. C'est ça, la pub. Ben oui. Pour annoncer un crot dinner, il montre une boîte de crot dinner. C'est tout. La campagne de sensibilisation à la réalité des adolescents. Ouais. Il montre un iplac pis un crot dinner. Il se casse pas la tête à z'autres. Regarde si Tettleson le revend à l'agence. Moi, là... T'sais, Guy, M. Tettleson, il a plus d'un tour dans son sac. Oui? Salut, les petits pets. Ah, M. Tettleson. Peux-tu vous présenter Daryl Big Ass? Bonjour. De Dark Brown & Smelly? Bonjour. Viens donc, Daryl. Je vais te faire visiter ça un peu. Ya. Ici, ça, c'est les toilettes. Oh, ya. Tu fais ça comme ça, là. Fallait absolument qu'il vende à lui. Ouais, mais Guy, faut pas oublier que... C'est d'eux autres qui l'avaient acheté, l'agence. Je sais. Je pensais pas qu'eux autres la rachèteraient, par exemple. Moi non plus. Je vais y parler, à M. Tettleson. Ça va donner quoi, finalement? Viens là, je vais te montrer d'autres choses. Est-ce que je peux vous offrir un café ou...? Ah, très gentil, Jacques. Prenez votre café, je vais aller visiter le cave. OK? Je sais où est-ce que l'est. Correct. Inquiétez-vous pas, les gars. J'ai tout arrangé. Oui, mais si on s'entend pas avec eux autres... Ah! Ha! T'es enverrof... Leur dira de manger de la vô... T'es enverrof... Leur dira de manger de la vô... Ces dernières paroles sont le miroir de... Oscar Tettleson. Madame Tettleson. Bonjour, Guy. Votre mari, il y en avait pas deux comme lui. Non. Comme il y en avait pas deux, pis que maintenant il est parti en plus, mais il nous en reste... Tant que c'est 348, je retiens quatre. Il nous en reste zéro. On se revoit chez le notaire. Le notaire? Oh... Le petit boulet... Viens voir, Tonton Guy, tout-tout... Heu! Je t'ai pas dit ça. Non. Faut que je pense chez le notaire avec la femme du petit... Ok, c'est à moi que tu parles, ok? Ah, ben oui, alors excuse, il faut que je pense chez le notaire avec la veuve de M. Tettleson. Oh! Ça sent l'héritage! Penses-tu qu'il t'a légué des parts? Ben selon Jean qu'on pourrait avoir un petit quelque chose, tu sais. Mais ils voulaient pas vendre à Dark Brown & Shoes, là. Ouais, mais là, je sais plus ce qui va se passer, là. C'est une grosse compagnie, ça, Dark Brown, machin? Elle étudie, toi, ça appartient à Manage Mint. Manage Mint? Oui? C'est eux autres qui nous font des pressions pour bâtir pas loin du parc de conservation. Hein? Manage Mint, c'est pas une entreprise polluante, c'est de la business. Oui, mais le projet empiète sur un parc de conservation, Gilles. Oui, pis... Dans ce parc-là, il y a la buse à épaulette qui est en voie de disparition. Ben oui, je vais te dire combien. Comment torches-tu de la buse à épaulette, moi? Attends un petit peu de savoir au moins de combien de buse à épaulette tu torches. Oh, petite perte de temps. Il en reste même pas une centaine dans tout le pays. Buhuhuhuhuhuh. Il y a aussi quatre sortes de fleurs qui sont en train de disparaître. Regarde ton maudit parc de conservation de marge, là. Attends un petit peu, là. Tu le sais-tu, ça, on n'en conserve pas, ça. Tu le sais-tu où tu peux te le mettre? En tout cas, pas une place qui nuirait à la survie de la buse à épaulette. Excuse-moi, Gilles, mais pourquoi Manage Mint qui veulent pas construire d'une zone industrielle? Je le sais pas, mais en tout cas, sont prêts à payer. Toi, tu te questionnes, Ben? Ouais. Ben là, réponds-toi donc, s'il vous plaît. Regarde, Gilles, qu'ils construisent dans zone industrielle pis c'est tout... OK, d'abord? Ben, Gilles... On va aller voir le premier ministre. Ah pis c'est ça, vallons voir le premier ministre. Ha! Incroyable. Ouais. Il se prétend président de la zone de commerce. Ouais, mais... Pis c'est ça qu'il est, finalement. On dirait qu'il se trame quelque chose de bizarre. Bah! Parlons des vraies choses. Comment va la paternité? Ah! Super, Léopold. Ah oui! Les nuits sont vraiment quelque chose, là. Ah oui? Ben, elles doivent connaître le Grand Canyon. Euh... Il paraît que c'est vraiment quelque chose, ça aussi. Je m'étais promis de pas te déranger, ma grande. Ben, tu me déranges pas, Luc. Voyons donc. Écoute, je trouve pas ton fluffer. Serais-tu parti avec? Mon fluffer? Non, non, il est dans l'armoire à droite. Ah, excuse-moi. Pourquoi t'as besoin du fluffer? C'est-tu pour Anne-Lise? Ouais, ben... Elle m'a dit qu'elle voulait un look électrocuté, imagine-toi. C'est sûr qu'elle voulait pas dire électrisant. Et shit. Ben, voyons, Gilles, tu t'imagines pas un peu le scandale? Ben oui, mais... J'aimerais mieux me faire prendre tout nu dans les buissons avec une mascotte pis un blé d'Inde que de toucher un parc de conservation. Ben, attends, peux-moi dire ça. Non, c'est pas une solution de rechange que je te propose. Ah bon... On touche pas au parc de conservation. Pfff... T'es sûr que c'est un endroit discret, ça? Oui, c'est des Chinois qui ont ça, là. Ah, ben... Don King! Hein? C'est le gars, là, de la... des choses de commerce, là. Hein? Ah, ça va. On commence à faire une petite bière, hein? Grosse tablette? Non, ben... Non, on... On faut qu'on y aille. Ben oui, c'est... Est-ce que c'est plus discret? Ben oui, tu vois ben, c'est des arabes. Ah ben, tabarni! Mahouma! Hein? Des choses du commerce, là! Bon, eh bien, on va procéder à la lecture, hein? Monsieur le notaire, vous pouvez enlever votre masque de gardien de but. Y'aura pas de chicane ni d'objets qui revoltent. Bon. Je suis au courant du contenu du testament. Bon, c'est parfait, alors. Vous pouvez y aller. Je vais juste enlever le slip coquille. OK. Excusez-moi. Ah, c'est bon? Alors, je commence. Tous mes biens personnels iront à ma femme. Elle aura également 80 % de mes actions de l'entreprise. Les 20 % qui restent seront partagés également entre le directeur Jacques Douise et le publiciste Guy Garneau. Ça fait longtemps que c'est décidé. Il nous a donné chacun un 10 % à Jacques pis moi. Hey, cool! C'est une marque de confiance, ça! Là, on est plus obligés de vendre nos porcs de la compagnie, là! Ouf, hein? Fait que Big Ass pis son dark brown and smelly, là! Oui, mais je pense pas qu'il va te lâcher de même, moi. Oui, peut-être pas, hein? Euh, je te reparle plus tard. OK. Ça va, Mme Allaire? Peux-tu te montrer quelque chose? Vers la gauche, on lève une jambe. Vers la droite, on lève l'eau jambe. Là, on a honte de ce qu'on a de l'air. On recule, là, promettant de pas dire à personne ce qu'on a fait à le voir. Ben, c'était un cours de danse en ligne. Oui, mais attends, tu vas voir. On est ben humiliés, mais fouilles mouées, on continue le pavé. Le bouloir! Le bouloir! Le bouloir! Le bouloir! En avance avec aucune fierté, de toute évidence. C'était quoi, ça? Le con de l'air niaiseux! C'est mon défunt, Marie. Hein? Il veut me dire quelque chose. Le bouloir! Bon, regardez, on va aller visionner ça dans ma machine, chez nous. On recule en disant que s'il fallait que quelqu'un nous voyeille... Non. Il est plus là. C'est tout pour la leçon de ce soir. On se met un sac sur la tête et on retourne à la maison. Merci. Il fait ça juste sur votre DVD à vous. Mais je le sais pas ce qu'il essaye de me dire. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi il veut vous le dire sur votre DVD de cours de danse en ligne? Ah, Guy, il y a quelqu'un qui est venu chez vous aujourd'hui pis qu'il est reparti. Ah ouais? Ouais. On va regarder ça sur les caméras de surveillance. Un monsieur qui a sonné à ta porte. C'est Big Ass, The Dark Brown and Smelly. Ah, c'est-tu lui le monsieur que tu me parlais? Ouais. Là, il se rend compte qu'il est filmé. Regardez si il maigrit qu'il fait la caméra. Attendez-t'en un petit peu, vous autres, là. Il semble que c'est les deux petits pas qui se ressemblent, ça. Il est bon, hein? Mais voyons, mes amis, ça n'a ni queue ni tête. Léopold... Ce qui constitue le mâle parfait, selon une de mes premières blondes. Écoute, avoue que le lien est assez fort. Écoute... Le défunt mari de Mme Allaire qui utilise une vidéo de danse en ligne pour faire son message. Oui. Et le gars de Dark Brown and Smelly qui fait la même danse devant la caméra. Écoutez-moi, mais je n'ai rien contre la danse en ligne. Oui, mais... C'est ça qui m'a permis de rencontrer mon épouse. Ce qui est quand même une bonne chose. Laissez-moi pas y réfléchir trop longtemps, s'il vous plaît. Dark Brown and Smelly, ça appartient à Management. Ceux qui veulent construire près du parc de conservation. Et ils veulent aussi acheter notre agence. Oui, mais le lien entre les deux a été fait par un mort. Oui, mais il a déjà été vivant, ce mort-là. Bon, ici, ils me reconnaîtront pas, c'est des indigènes d'Amazonie équatoriale. Bon, moi, oui. À quoi tu games pour un petit apéro pour se rincer le gorgaton, calé? OK, deux grosses bières tablettes. C'est quoi le problème? Tu veux que je te donne plus? Quand même tu me donnerais plus? J'ai pas le droit de te permettre de construire proche du parc. Ça, c'est assez ennuyeux. Pourquoi vous voulez absolument construire là? Si tu peux pas m'arranger ça, je vais aller voir plus haut. Oui, mais... Mais tu vas me redonner mon argent. Juste une petite foudre. Un petit coup en arrière de même? OK. Bon, on est prêts? Les mots. On roule. Ça se peut-tu, conseil filmé? Pas sûr, mais on prendra pas de chance, on s'en va. Bon, ils s'en sont rendus compte. Léopold, ton setup de caméra est un petit peu trop évident. Bon, toujours de ma faute. En tout cas. Je suis donc responsable de tout. Regardez, au moins, on sait que... Un peu, mais allez checker sur Internet, voir, ce serait pas de ma faute, le Big Bang. Bon, écoute, Léopold, au moins, on sait... Alors, c'était quoi, ça, le Big Bang? Au moins, on a la confirmation que Bégas était après magouiller avec le président de la zone de commerce. Sauf qu'on sait toujours pas pourquoi. Ben, y a-tu dit quelque chose, le fantôme du mari de Mme Allaire, sur la vidéo? Sophie veut y aller chez Mme Allaire pour essayer de comprendre ce qu'il dit. Ah? Elle est bonne là-dedans. Je te dis que ça ressemble à sa mère, cette petite busse-là. Ah, vous trouvez? Ah, mon Dieu! Le couloir! Le couloir! Le couloir! Le couloir! Il y a une pelle dans les mains. Une pelle? Il fait un signe de deux avec l'autre main. Bébé, c'est génial. Je suis sûr que c'est ça. On se rappelle tantôt. Ok, bye. Le couloir! Ça a du bon sens, ça? Le fantôme de Mme Allaire s'est servi d'une vidéo de danse en ligne pour vous faire comprendre qu'il voulait vous parler de Bégas. Oui. Bégas veut construire près du parc de conservation et veut racheter votre agence. Oui. Deux endroits reliés par un couloir. Penses-tu? Mon Dieu, Ben! On croirait quasiment à l'éléphant d'Hombo. Je suis sûr que tu voulais pas dire l'inspecteur Columbo. Il voulait aller voir la cave tout seul quand il est venu visiter avec votre mari. Ouais. Tu as trouvé quelque chose? Il y a une issue ici. On ouvre ça. Hé boy! M'entends-tu les chats? Hein? Pète pis répète dans chaloupe. Mon parfum nous entend bien. Oh Simonat! Quoi? Vous avez trouvé les ossements humains d'une personne. Exactement, oui. Ok, mais dis de rien à la presse parce que ça pourrait faire fuir un suspect. Ah non, non, ben ben non! C'est très important. Au revoir. Alors donc, vous disiez des ossements humains. Ben non, 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 non. Mais vous avez dit, nous avons une nouvelle d'importance. Des ossements humains ont été trouvés dans un couloir souterrain inconnu. Je lui ai dit ça, moi? Ben, mot pour mot. Ha! Ben, vous me direz de ma part que je suis un maudimenteur. Oh non, 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 non! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ça part d'ici, puis ça va jusque-là. Donc, de votre agence que veut racheter Bégasse jusque-là où il désire construire. Fait qu'il doit savoir quelque chose sur le cadavre qu'on a trouvé. Ça doit. Vous avez une vidéo-surveillance de Bégasse? Oui, puis j'ai un message qu'il a laissé sur notre boîte vocale. Rappelez-moi quand elle est. Bon, ben, on va aller poser des questions à ce monsieur-là. Bon, attendez, il y a quelque chose qui marche pas. Quoi? Euh, je sais pas, un cul-de-jap? Ben... Ça marche pas, ça? Bon, ça, c'est ma carte. Ça me souvient tellement plus, je voulais dire, là. Attendez donc. Oui, il dit le couloir, le couloir, puis il y a une pelle d'un main. Il fait un signe de deux avec l'autre main. Il y avait une pelle d'une main, puis il faisait un deux de l'autre. Ouais, mais deux pour deux endroits. Quoi, votre fantôme, là? Ben, mettons, jusqu'à date, il s'est pas trop trompé. Il faisait peut-être deux pour deux morts. Oui, mais il était dans une salle de danse en ligne, il se commandait peut-être deux bières. Bon, écoutez, plutôt que de garder froidement le silence comme ça, pourquoi il me demandait pas tout simplement, Léopold, as-tu checké si ta bouche était bien branchée sur ton cerveau? On a juste à lui demander. Ou ben, ta mère te l'a pas dit que t'es un yachon? Ça fait qu'il en manque un. Ou ben... Il en manque un. Vas-tu affarmer ta grand-yeur? Il en manque un. Il en manque un. Il en manque un? Il en manque un. OK, Dave, t'es pas dans le bon show de TV. Eh ben! Bon, on va aller y demander à Bégas. On serait pas mieux de le prendre en flagrant délit de chercher son cadavre lui-même? Oui, mais comment? Ah, il donnait un permis de construction. Hein? Tout ce qu'il veut, c'est creuser dans ce coin-là sans éveiller les soupçons. Oui, mais il faut pas abîmer le parc de... Y'aura pas le temps d'abîmer grand-chose. Bon, ben, donnez-y un permis de construction. Ouais, c'est ça, Gilles. Finalement, donne-y donc son permis de construire proche du parc de conservation. Hein? Ben, regarde! Mais là, qu'est-ce que tu fais de la buse à épaulettes en voie de disparition? Ah, la buse à épaulettes. C'est toi qui veux des épaulettes, je vais m'en acheter chez Sporexpire. Oui, mais tu disais que... Aïe, 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 donne-y son permis, là. Ben oui, mais tu veux pas qu'ils soumettent un plan? Ah, ben, il m'a envoyé ça par l'internet. Tu vas voir, ça va aller vite. Ah, ben oui, Gadon. Il a déjà reçu son plan. Comme tu peux voir, c'est pas la construction qui est prioritaire. Non. Là, il faut qu'on se trouve une explication pour les médias. Et c'est près du parc de conservation que ça va se construire? Oui, mais là, il va y avoir de la manifestation. Oh, là, vous avez une face de quelqu'un qui s'attendait pas sur le comptoir. Pas du tout. Bon, est-ce que j'avais l'air naturel, au moins? Ah, t'avais tout le naturel d'un réacteur nucléaire. Merci. Tu sais que j'ai fait du théâtre à l'école, hein? Ah, oui? Oui, j'avais un rôle muet dans la pièce Un homme et son frère empaillé. Oups. Hein? Ça me manifeste déjà près du parc de conservation. Pas sérieux? Parce que là, Dark Brown et Smelly, ils voudront pas creuser sur autant de témoins que ça, puis on pourra pas y pincer. Non, c'est pas vrai que je vais laisser ces morveux-là tous scraper notre plan. Léopold, Ducalme. Raymond, amène-nous là-bas. T'es un cadeau, vodka! Vous êtes posé protéger le parc de conservation? Oui, mon petit crêne, tour de cul, je te vois, je viens de couvrir parce qu'on va peut-être un gueule de colle. Léopold. Ah! Je présume que l'opinion publique de moi est en ce moment au plus bas. C'est sûr que les gens trouvent que t'as dérogé à tes principes. Ah, c'est ça que ça veut dire dérogé? Ben oui. Je pensais que ça signifiait retirer du lecteur CD un disque de Roger Whittaker. La gang de Bégas est en train de s'installer pour creuser. Ah bon? On les surveille à la caméra. On voit bien que c'est pas pour construire. Ah non, ils vont bien délicatement. Comment on fait pour voir ça? Satellite. L'atellite de qui? Oh! C'est là. 10 200, Carl. Il y en avait deux. Oh, shit! Alors, ce n'était pas un vrai projet de construction. Eh non, madame, il se servait de ça comme couvert afin de pouvoir trouver deux cadavres. Et vous, vous le saviez ça. Eh ben oui, il fallait les prendre au piège, alors c'est pour ça que j'ai poigné les nerfs avec les manifestants et je m'en excuse. Pourquoi la compagnie cherchait ces deux hommes qui sont portés disparus depuis plus de 50 ans? Eh bien, un enquêteur américain va nous en dire plus cet après-midi, alors dès que j'en sais plus, je vais vous en dire plus sur ce que je je suis de plus. Comment saviez-vous ça que cette compagnie-là cherchait des cadavres? Eh bien, c'est grâce à un fantôme dans un cours de danse en ligne sur DVD. Bon, voyez-vous, ça allait ben mon affaire, mais là, c'est quoi? Fallait que vous me posiez cette question-là. Qu'est-ce que... En 1957, Butt Bacon, vendeur pour Dark, Brown & Smelly, qui était alors situé dans votre édifice, percevait de l'argent cash pour des concepts publicitaires vendus à un restaurant qui appartenait à un groupe criminalisé. Pour soustraire cet argent à l'impôt, le vice-président Geddes Brown demande en secret à Bacon d'aller le cacher dans un couloir qu'il avait découvert dans la cave de l'entreprise. Il y dépose plusieurs sommes. Un jour, il est aperçu par un autre employé, Kevin Crosh, qui décide de le suivre de loin, jusqu'à l'autre extrémité du couloir où est caché l'argent. Et là, il sort une arme et tire sur Bacon. On suppose que le coup de feu a provoqué un affaissement de terrain sur la victime et que Crosh a fait une crise cardiaque en se sauvant avec l'argent. Ou bien que Mick Jagger et Hughie Lourdes sont arrivés en Sea-Doo et ont provoqué l'affaissement sur Bacon et assassiné Crosh à coups de bol de Jell-O. Anyway, les deux hommes sont morts là. Geddes Brown trouve Crosh mort et armé, se questionne, prend l'argent, ferme l'accès, est allé voir de l'extérieur l'affaissement de terrain et décide de garder le silence. Aujourd'hui gravement malade, Brown a demandé à Daryl Bigass de faire le nécessaire pour trouver les deux cadavres afin d'éviter d'éventuels problèmes à la compagnie. Mais pourquoi mon défunt mari était au courant de cette histoire-là et qui a essayé de nous avertir? Eh bien, je l'ignore, Madame Allaire. Alain, te lances-tu à balle? Une page se tourne, mon Guy. Ben, vas-tu t'en souvenir un moment donné de ta réplique? Non, je comprends pourquoi je m'en souviens plus. Ouais. La page se tourne, fait que je peux pas la lire dans ma tête. On la refait. Sous-titrage Société Radio-Canada